Un petit coup du soir au leur, on va essayer de pêcher au PN et puis on va bien voir ce que ça donne. On va faire 2-3 heures de pêche pour voir ce que ça donne et puis on se retrouve s'il y a du poisson. Première truite au bout de trois lancées, une belle fario sauvage. Bon je crois qu'elle doit bien faire les 30 cm. Un beau morceau. Ah ouais c'est une belle truite quand même. On se décore splendide, une belle fario. Ah elle est combative. Ah mais je l'ai piqué par le dos sans faire exprès. Ah elle n'est pas très bien. Voilà une belle fario sauvage qui va retourner à l'eau. Nickel. Allez on continue avec ce petit smith luna. On va s'il y en marche bien. C'est cool. Un petit poisson à la petite cuillère. Ouais ouais c'est ça. Nickel. Allez. C'est pas gros mais bon. Ça fait toujours plaisir. Ah bah décroché. C'est une pavilène. Je pense qu'elle a été maillée. C'est un peu le coup de folie là avec une toute petite cuillère en doré. C'est la folie. Chaque bon poste une truite. Et c'est pas que les petites qui sortent. Hop là encore une. Décroché. C'est hallucinant. Quand ça veut, ça peut. Chaque bon coin il y en a une belle. C'est étonnant. Ce sont des tout petits lords. Et pourtant on a pas fait que des petites. Là ça peut être sympa aussi. Le caillou. Non. Ça a dû les effrayer la grosse. Donc... Enfin la. Correct on va dire. Allez on se retrouve si on fait du poisson. Encore une truite. Elle est pas vilaine celle-là. Oh elle est jolie. Oh qu'est-ce qu'elle est belle. Wow. Hop là. Bah elle s'est décrochée tout seule. Nickel. Ça c'est... Quand c'est la pêche comme ça. Autant de truite. En autant peu de temps c'est exceptionnel. Luna toujours. Oh qu'est-ce qu'elle est belle. Elle a fait une chandelle. Magnifique. Bien joué Hugo. Nice. Belle truite. Regardez. Belle Faréo. Elle est belle hein. Ouais 23. Jolie hein. Ouais. Juste piqué en plus. Ouais au Smith Luna là. Regardez juste là sur ce plat. Toujours pas négliger ses débuts de courant. Parce que souvent il y a des très belles surprises. Ouais les débuts de plat. Les fins de plat tu vois. Les débuts de courant un petit peu. Ouais c'est une Faréo qui fait 23 cm à peu près. Ouais une petite magnifique. Elle va vite retourner dans son élément. Bien joué Hugo. Yeah c'est bon ça. Le coup d'histoire est assez prolifique quand même hein. Et ouais on a commencé vers les... Allez 5h30 et là il doit être quoi 6h. Il est... Ouais c'est ça. C'est ça. Il est 6h donc ça commence à bien marcher c'est cool. Allez on continue. Le personnageur Suspending. On l'avait utilisé dans la précédente vidéo. On continue. Ah ils se mettent bien lente les cailloux. Ouais ouais ouais. Parce que vous allez dire il y a pas mal de cailloux sur le front. Et les trucs sont pêchés un petit peu partout. Ils peuvent sortir d'un peu nulle part. C'est pour ça que rien n'est à négliger. Ah il y a un gobage là. Ouais un petit gobage là. Mais c'est pas gros hein. Ca se trouve elle va le prendre. Ca m'étonnera. Il y a un peu magique. C'est exceptionnel. On a le soleil qui se couche là. Le courant. Que demander plus. Là on aimerait bien juste une grosse truite. Allez on va voir ce que ça donne. On se retrouve en action. Au Ryuki. Je crois que c'est une perche. Non c'est une truite. Ah décroché. C'était une truite. Avec le petit Ryuki. 45. Oh bah écoute c'était pas non plus énorme. C'était une petite truite. Je pense que c'est celle qui gommait. Tissue. Sous-titrage ST' 501 ... 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